Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo tag C'est le tag, le lecteur que je suis ou un truc comme ça En tout cas de toute façon c'est écrit dans la barre d'infos Enfin dans le titre Je te mets dans la barre d'infos le lien de la vidéo où je l'ai vue Et le lien aussi de la créatrice de ce tag Donc forcément c'est un tag qui parle de base pour les livres Moi forcément je vais l'adapter version manga car ce sont que des mangas que je lis Mais j'espère que cette vidéo te plaira Donc question 1, depuis quand as-tu commencé ton blog ? Alors déjà depuis quand je le lis ? Des mangas, j'en lis depuis le collège J'ai commencé avec Free Basket Et après il y a eu par contre 2 ans à peu près ou 3 ans de pause Qui était involontaire de ma part Mais il y a eu une pression sociale, machin, tout ce que tu veux Donc voilà, mais j'ai commencé donc au collège Ensuite, quand as-tu commencé ton blog ? Donc c'est blog, Youtube ou Instagram Alors Instagram, j'ai commencé un peu plus tard que Youtube J'ai dû commencer vers 2017 Je ne sais plus parce que mon compte a été... Enfin je l'ai supprimé et j'en ai recréé un L'autre, celui qui est actuel, il a à peine 2 ans je crois Et pour ce qui est de Youtube, j'ai vraiment commencé plus vers 2016, 2017 J'avais commencé une année au tout début en septembre Et en fait il a fallu un an pour que j'arrive à savoir comment présenter les titres Comment faire, comment faire au niveau du montage Qu'est-ce que je voulais réellement Et au tout début même je postais juste mes achats en muet Je montrais juste, j'étais là comme ça Et je faisais une petite transition Et puis hop, tu vois c'était que des trucs comme ça Oui je viens de filmer mes achats du mois Voilà, et donc voilà Mais il a fallu un an Donc après je ne suis pas sûre exactement la date A laquelle j'ai commencé Mais il faudrait regarder en fait la dernière vidéo Je crois que c'était quand même il y a 5 ans Ensuite, la pépite de ta bibliothèque Ton livre préféré Un livre que tu as galéré à obtenir Ou un livre auquel tu es sentimentalement attaché Ou encore un livre que tu trouves magnifique Le livre auquel je suis sentimentalement attaché Dans un sens, je te dirais du coup Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka Car c'est celui qui m'a permis de commencer les collabs avec les maisons d'édition Et sinon le manga vraiment le plus cher de ma vie Celui que j'ai préféré Et celui que je ne revendrai jamais de ma vie C'est le manga Fruit Basket J'ai la première version Je dois m'acheter la deuxième version Mais bon, voilà Et en tout cas, j'ai surkiffé Fruit Basket Et donc du coup aussi c'est mon premier manga Donc il est encore plus sentimental Et voilà en ce qui concerne les grandes lignes Ton souvenir le plus cocasse en rapport avec la lecture Je pense que très clairement Ça ne me dérange pas de le dire Je pense que les souvenirs les plus assez particuliers que j'ai eu C'est quand j'ai commencé ma chaîne hentai Alors ce n'était pas l'époque où je présentais les hentai vraiment sur ma chaîne standard Mais quand j'ai dissocié Il y a eu quelques mecs Qui sont venus me voir en MP Pensant que parce que je lisais du hentai Et parce que j'étais une fille Alors que non, désolé, je suis toujours un garçon Pensait que du coup c'était porte ouverte en bas Voilà Et que du coup ils pouvaient me sauter très facilement Que j'étais une personne facile, etc. au niveau du sexe M'envoyer des listes de choses qu'ils aimeraient me faire M'envoyer des messages salas M'envoyer leur en photo, etc. etc. Et alors que, bah désolé, mais actuellement, officiellement, techniquement Je suis asexuelle Oups The livre à lire dans sa vie Croix du basket Franchement après je ne suis pas du jour forcée Parce que les goûts et les couleurs c'est vraiment totalement différent Et donc voilà Mais je pense que c'est intéressant Parce qu'en plus, Croix du basket, c'est pas totalement 100% concentré sur l'amour Parce qu'on se concentre aussi sur sauver toute la famille Soma de la malédiction Donc ça c'est plutôt sympa Et puis il n'y a pas de réel romance pendant toute la longueur On sait que certains personnages ont des sentiments Mais ça ne va pas forcément beaucoup plus loin Quel est ton rapport ? Quel rapport entretiens-tu avec ta pâle ? Nombre de livres dans ta pâle, ton ressenti par rapport à ça ? Alors dans ma pâle, le nombre de mangas que je dois avoir dans ma pâle Ça doit tourner autour des 300 Parce que, alors je dis 300 parce qu'il y en a au moins une centaine que je dois relire Voilà, c'est des titres que je dois relire pour te faire des vidéos Sinon je dois avoir à peu près 100-150 mangas Mon rapport avec ma pâle est une guerre perpétuelle Parce que j'aimerais éventuellement certaines lignes Parce que tu sais que j'orange vraiment par façon de faire, etc. Les tomes 1, séries toujours pas terminées au Japon Les tomes 1 où la série est terminée en France Les tomes 1 où les premiers volumes que je me suis acheté d'une série Qui est terminée depuis une éternité et que je dois lire, etc. Mais ce que j'aimerais c'est au moins arriver Et ne plus avoir ma pile de titres Qui sont déjà parus depuis très longtemps Voilà, que cette ligne-là disparaisse Vider le plus possible ma pile aussi Ma petite ligne halloween-esque Parce que, désolée, j'ai mal au chumbo à force Voilà, vider un petit peu ma pile halloween-esque Parce que franchement elle est un petit peu abusée à mon goût Même si ça ne me dérange pas trop Parce que j'adore ça Halloween Les mangas d'Halloween Mais, quand même Et, attends, le nombre de livres et ton ressenti par rapport à ça Bah voilà, c'est juste que ça m'énerve un petit peu Mais il y a tellement de titres, etc. Je vais passer pour un connard Éventuellement, je m'en fous Mais, limite, tu vois, ça m'a arrangée Quand, au premier confinement, il n'y avait aucun manga qui sont sortis Parce que j'ai pu rattraper mon retard Et j'aimerais vraiment que, limite Je sais, c'est méchant Mais j'aimerais limite qu'au prochain confinement Si on en a un, à mon avis, on tombera dessus Qu'il n'y ait pas de sortie non plus Parce que ça permettrait déjà aux maisons d'édition De souffler un petit peu Ça leur ferait du bien Parce qu'en ce moment, ils sont tous tendus comme un string Mais, comme ça, qu'il n'y ait plus de sortie Pour dans, allez, les deux mois prochaines Voilà, ou un mois, etc. Parce qu'en ce moment, du coup, depuis le début de l'année Je ne lis plus un manga par jour, mais deux Donc, forcément, ça me permet de rattraper 60 mangas Allez, même, éventuellement, peut-être trois mangas par jour Parce qu'en ce moment, c'est ce que je fais pendant deux semaines Et bien, ça rattraperait pas mal de conneries Pas mal de retards Et donc, ça me permettrait aussi de souffler Ça m'avait vachement fait du bien Pendant le premier confinement Qu'il n'y ait aucune sortie Parce que ça m'avait permis vraiment de me sortir un petit peu de ce gouffre Parce qu'entre les titres qui sont déjà sortis Et que je veux lire Entre les titres Parce que j'ai refait ma pile à lire en me disant Ouais, celui-là, c'est pas raisonnable Ouais, celui-là, non, etc. Pour en enlever le plus possible Mais il y a beaucoup de titres dans les séries qui sont sortis Qui m'intéressent Il y a beaucoup de titres dans les séries actuelles Où j'ai des retards Kiss me at midnight, par exemple Pour faire le voir dans son des exemples Mais, voilà, où il y en a Où je suis complètement noyée depuis des années Ta préférence, ta référence d'avis lecture Celui où c'est que tu suis les yeux fermés Dans ses recommandations Bah, j'aurais bien dit Dragmar Mais depuis une éternité Il poste quasiment plus Donc, forcément, j'ai plus d'avis Parce que, voilà Sinon, il y a Sayu Sayu Otaku Franchement, on a beaucoup de goûts similaires Bon, elle, elle lit beaucoup de shoujo Mais on a beaucoup de goûts similaires en commun Et après, je ne suis pas tant que ça De chaîne YouTube qui donne des avis Parce qu'il y en a beaucoup où j'ai compris Et j'ai réussi à décoder Que c'était clairement du lèche-cu Par rapport à certaines maisons d'édition Je suis désolée si une personne se sent visée Mais, voilà, donc, forcément J'ai arrêté de regarder à droite, à gauche Et je ne lis plus d'avis Je n'en lis pas sur Instagram Parce que je ne prends jamais le temps Ou alors, juste, quand c'est les copines Enfin, les copines et les copains Parce que je n'ai pas à résumer ça Des filles, parce qu'il y a des garçons Mais sinon, je ne lis quasiment pas d'avis Je ne regarde quasiment plus de vidéos YouTube De toute façon, je n'ai même pas le temps Donc, voilà Mais sinon, c'était Dragmar et Sayu Et mon paradis livresse Même s'il y avait quand même pas mal de choses Où je n'avais pas forcément même avis qu'elle Mais mon paradis livresse Depuis qu'elle a... Alors, c'est comme ça, hein Mais depuis qu'elle a arrêté de se montrer dans ses vidéos Bah, j'accroche moins J'ai pas suivi parce que j'ai pas su Et je lui ai demandé Mais elle m'a pas répondu J'ai pas su pourquoi elle avait arrêté De se montrer devant la caméra Et depuis, bah, j'accroche beaucoup moins Donc, voilà Le lit qui te tente le plus Là, maintenant, tout de suite Il y a l'intégralité de Yuna, princesse de l'homme C'est tout parce qu'au niveau nouveauté Tout ça, tout ça Si, ce que j'aimerais vraiment C'est que tous les volumes qui sont barrés au Japon Sortent en France De Sido Et de Kuma 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 Bire Voilà, je crois que j'ai dit un Kuma tout trop Mais bon, c'est pas grave Ensuite, est-ce que tu planifies tes lectures ? Oui, absolument Je me base des plannings de sortie Je me base aussi par rapport au nombre de jours qu'il me faut Pour lire une série, etc Donc, oui, je planifie mes sorties, mes lectures C'est pour ça que je fais un planning, d'ailleurs Moi, les vidéos pile à lire D'ailleurs, je te dis quasiment quel jour je vais lire, quel titre Voilà Et donc, pour terminer Quel est ton plus grand rêve de lecteur ? Mon plus grand rêve serait de pouvoir travailler dans l'univers des mangas Que ça soit en tant que vendeur de livres Que ça soit écrire moi-même des mangas Parce que j'ai quand même écrit quelques scénarios sur des carnets Et je ne suis pas allée plus loin Parce que je ne sais pas faire les dessins Je ne suis pas compétent en dessin, etc Et sinon, mon plus grand rêve vraiment extrême Ça serait de pouvoir rencontrer déjà principalement l'auteur de Yu Yu Akusho Qui est l'auteur, en fait, de Hunter x Hunter Et surtout, l'auteur Alors, il y a deux filles que j'aimerais bien rencontrer Enfin, filles, voilà C'est les Clampes Et principalement, là, ça serait vraiment le king Pour moi, c'est l'auteur de Free Basket Pour la remercier par rapport à Free Basket, etc Pour lui parler de Free Basket Pour lui dire à quel point Free Basket m'a sauvée, etc Comme pour Yu Yu Akusho par rapport à son auteur Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente ou même on partage N'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos Tu as donc les titres éventuellement que je t'aurais cités en vidéo, etc Des informations, les codes promos pour pas mal de sites Les liens vers mes autres réseaux sociaux Je le redis au cas où Parce que j'ai vu que beaucoup s'étaient abonnés récemment Mais mon compte Snapchat, en fait, il ne sert à rien du tout, les enfants Il sert juste à pouvoir communiquer avec vous Si vous voulez m'envoyer un MP Et que vous n'avez pas les autres réseaux sociaux Donc ça ne sert vraiment à rien de monsieur là-bas Et tu verras que dalle Voilà, sinon, ma tête de panda pour t'abonner Mes vrais réseaux sociaux, mon compte Vinted Et les deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation Sur ce, à bientôt